bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vais vous parler d'un site d'un nouveau enfin c'est pas nouveau mais moi je viens de le découvrir enfin pas vraiment c'est que je n'osais pas trop m'aventuré commander etc parce qu'en fait il ya où le site français ou le site anglais donc ça s'appelle QVC donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose donc c'est un site anglais en fait où ils font des vidéos et ils font en fait à la base je voulais la marque Tarte et la marque Tarte ils ne livrent pas ou ils livrent je ne sais plus mais en tout cas il y a 15 euros de frais de livraison et peut-être vous pouvez avoir aussi comme les cahiers cosmétiques des frais de douane et ça saoule et tandis qu'avec QVC donc comme c'est anglais donc ça fait partie de l'Europe donc vous n'avez pas les frais de douane et mais vous avez la livraison donc ou pas je ne m'en rappelle plus oui je crois qu'il y a une livraison et donc voilà je voulais tellement tellement cette palette donc en fait ils vous livrent comme ça dans un plastique et dans ce plastique là vous avez encore une poche comme ça à bulle une enveloppe à bulle donc avec votre et encore le donc c'est bien bien emballé bien protégé et votre produit il est encore dans une poche comme ça à bulle malgré que l'enveloppe soit à bulle donc là dessus voilà il n'y a pas de casse mais c'est vrai que le sac le seul souci que j'ai eu c'est que j'ai commandé le 19 mai et c'est arrivé un mois après quoi j'avais rien compris et ils ont collé comme quoi la poste ils ont tout fait en oeuvre pour trouver mon adresse pourtant c'était bien marqué mon adresse sauf que la résidence je sais pas qu'est ce qu'ils ont marqué pourtant quand je regarde donc mon papier comme ça là c'est juste mon adresse mon adresse est bien écrit je n'ai pas compris pourquoi sur le ceux qui ont fait des sur l'étiquette je sais pas trop qu'est ce qu'ils ont fait des problèmes d'imprimerie de lettres etc donc voilà faites attention avec ça alors et en plus qui était bizarre c'est que j'ai comment j'ai fait une commande une seule commande avec deux produits et ils m'ont livré un produit après l'autre donc ça j'ai pas capter j'ai eu une deuxième poche avec le deuxième produit des blushs qui viennent à peine d'arriver donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo comme maintenant depuis le 19 mai oui oui c'est bien à peine d'arriver donc j'ai pris bien évidemment la palette donc c'est tartelette in bloom et vous avez aussi la violette qui sont plus des couleurs mattes franchement je vous avais fait un makeup avec d'ailleurs mais je ne l'avais pas présenté donc elle se présente comme ça donc c'est du plastique banal encore moins moins costaud que celui de Too Faced si vous connaissez les produits Too Faced ils sont beaucoup plus costauds donc franchement je suis assez déçue de cette palette parce que le souci donc voilà les couleurs c'est un grand miroir le souci c'est marqué ici tartelette in bloom le souci c'est que voilà super c'est joli sa tarte mais une fois que vous l'utilisez voilà si vous voyez bien cette couleur il n'y a plus déjà de tarte donc voilà les couleurs franchement pas du tout pigmentées à part peut-être ces trois couleurs qui sont super foncées donc mais le reste franchement base ou pas base c'est pareil franchement je suis vachement déçue comparer moi je compare comparer aux aux phares Too Faced que j'ai qui sont vachement pigmentés poudreux ceux là aussi ils sont poudreux et vachement pigmentés c'est une palette qui valait 36 pas de dollars 36 livres sterling je crois et vous voyez 36 livres sterling plus encore ça j'ai pas compris mettez moi en commentaire si vous vous comprenez PNP je pense que c'est le prix de livraison j'ai eu un PNP de 4 euros 4 euros 97 donc ça m'a fait 40 euros pas euros 40 livres sterling et 97 donc c'est livres sterling donc c'est un peu plus cher en tout j'en ai eu pour je crois 98 euros ça faisait 88 livres sterling voilà c'est 1,5 je crois donc voilà franchement je l'ai eu mais je suis vachement déçue quoi je suis vachement déçue de la pigmentation et la deuxième chose et je suis sûre et certaine que c'était pas ça du tout moi j'ai commandé un coffret de blush il me semble que c'était 6 blushs et 2 highlight il y avait en tout cas 6 parties donc ça se présente comme ça la boîte en fait là il y a 4 blushs donc c'est comme ça derrière à mon avis c'était pas celui là j'arrive pas à retomber dessus mais il me semblait que c'était un coffret avec 6 blushs dont un highlighter là c'est 4 blushs donc j'ai enlevé celui là parce que c'est celui que j'utilise en ce moment donc voilà ça se présente comme ça hop donc vous avez ces teintes là donc vous avez un rosé machin je vais vous ouvrir un quand même pour voir donc vous avez le petit plastique et ça se présente comme ça donc c'est tout simple donc là vous avez le joli dessin je l'ai étudié plusieurs fois et le dessin est toujours là avec marqué tarte donc là ça a pas bougé comparé à à la palette des yeux donc vous avez ça l'oranger que j'utilise je vais vous montrer après je vais les ranger je vais pas les laisser dans ce plastique après vous avez alors ça s'appelle comment déjà alors celui-là il s'appelle Vibrant c'est un orangé après vous avez le génus comme ça qui est un peu violacé donc c'est fait avec de la terre amazonienne si j'ai bien compris ensuite je me dépasse un peu je dois aller chercher mon fils vous avez le pop comme ça donc voilà comme ça ils sont pas très très grands c'est une taille moyenne standard c'est une espèce de rose comme ça donc ils sont mat c'est des couleurs mat y'a pas de paillettes et le dernier le royal qui est un espèce de brun bronzer peut-être à utiliser comme bronzer donc j'aime beaucoup ces dessins comme ça mais il me semble que c'était pas ça et avec ça vous avez le joli pinceau que j'arrive jamais à sortir voilà comme ça leurs pinceaux ils sont super beaux quoi en plus c'est incrusté comme ça vraiment incrusté donc si vous le lavez ça va jamais partir tarte je sais pas si vous arrivez à voir comme ça tarte donc ouais je l'ai pas encore utilisé il est bien il est fluffy il est super pour mettre du blush et le pinceau qu'il y avait avec la palette pour les yeux il est ouvert je sais pas non c'est pas celui-là c'est celui-là c'est celui-là voilà avec les yeux donc ils l'ont pas mis dans la palette parce qu'il n'y avait pas de place dans la palette et c'est celui-là le pinceau tarte donc vous avez un fluffy et un pinceau plat voilà moi je le trouve pas terrible le fluffy ça va mais le plat je trouve qu'il est trop dur et le blush je vais dire le prix alors la palette blush elle était 34,52€ plus 4,97€ ça m'a fait 39,49€ donc aussi cher que la palette donc là aussi c'était il y a tout qui s'est collé donc c'était vraiment un papier bulle machin bulle toujours pareil l'enveloppe voilà et voilà donc voilà donc si ça vous intéresse je vous mets non c'est marqué England donc Angleterre et il y a aussi le site QVC France mais QVC France il n'y a pas les produits tarte je crois donc voilà donc vous n'êtes obligé que de faire QVC UK franchement j'ai commandé cette fois-ci mais je ne recommande pas et franchement à chaque fois ils mettent des choses de toute façon si vous êtes inscrit à leur newsletter ils vous envoient parce qu'ils font beaucoup de vidéos sur Youtube en ce moment il y avait Bobby Brown enfin ils font mais c'est pas donné quoi c'est assez cher quand même c'est quand même 46 livres sterling même plus que ça donc voilà si ça vous intéresse voilà donc c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu en tout cas les blushs sont super je suis contente je voulais aussi l'autre palette peut-être que je voulais la commander peut-être que je ne voulais pas la commander je ne vais pas vous dire parce que moi j'ai dit peut-être que l'autre elle est plus pigmentée c'est plus des couleurs mat que là il y a des irisés enfin voilà quoi j'espère que ça vous a plu je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite bye bye les filles